et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto alors aujourd'hui un tuto photoshop axé web design puisque l'on va apprendre à créer et à penser un gabarit de page où l'on intégrera une vidéo en html 5 qui tournera on va dire en boucle et qui prendra 100% de la wii donc de la largeur de la fenêtre de page du navigateur on intégrera bien sûr du html par dessus et pourquoi pas un petit gosse bouton qui au clic pointera par exemple sur un pseudo catalogue de produits une petite phrase d'accroche une simulation de meilleure vente de moi du mois donc avec des produits et une saille barre consacrée un haut widget des réseaux sociaux facebook et twitter et un petit footer bien sûr ce gabarit de page sera optimisé pour son intégration lors d'un prochain tuto en html 5 à l'aide du framework de twitter bootstrap d'ailleurs je vous invite à suivre le dernier tuto que j'ai publié sur tuto.com dédié aux grilles adaptives de du framework donc c'est ce qui va gérer le responsif du site on ne verra pas forcément de choses extraordinaires liées à bootstrap puisque ce sera plutôt un tuto axé html 5 et vidéo et bien sûr on apprendra des petites astuces supplémentaires pour customiser le site je peux vous montrer à quoi va ressembler le résultat final du lors du prochain tuto donc voilà un site on va dire assez dynamique puisque la vidéo tournera en boucle en arrière-plan donc bien sûr on verra les formats on verra aussi comment utiliser différentes sources de vidéos puisqu'il ya des navigateurs qui sont un peu plus réticents en fonction de certains formats donc on verra comment créer deux trois voire quatre sources différentes de vidéos et laisser le navigateur piocher automatiquement la bonne vidéo on voilà donc on intégrera notre site internet le les widgets seront opérationnels bien sûr il sera responsif si on réduit un tout ça donc là on est plutôt sur de l'affichage on va dire type tablette si on réduit tout ça donc là on est plutôt sur de l'affichage on va dire type tablette et on verra comment grâce au gris à repenser on va dire notre sidebar et à plutôt l'insérer sur deux colonnes en bas de page et puis bien sûr ici en bas un footer qui sera toujours présent si on réduit tout ça un petit peu plus on verra qu'on peut supprimer certains éléments qui peuvent polluer lors de la lecture linéaire sur mobile le gosse bouton ici sera pas forcément nécessaire on pourra l'enlever lors de l'intégration bien sûr on aura un menu minifié est toujours visible en haut de page et puis pareil un des les fiches produits qui seront plutôt mises en avant pour faciliter la bonne lecture sur mobile la sidebar ainsi que le footer pourront être enlevé puisque on n'a pas forcément besoin sur du mobile l'information doit être directe puis les écrans maintenant sont pas pas forcément très grands donc du coup voilà on essaye de mettre les informations les plus importantes donc voilà ce qui vous attend au programme des deux prochains tuto aujourd'hui on se consacre au photoshop donc je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto vous